Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire Evito edamame no tsukune. Ce sont des boulettes de crevettes et des edamame très bien pour un apéritif. Les haricots edamame restent croquants et sont agréables à grignoter. On a besoin 200 à 250 g de gambas ou crevettes. Je les achète congelés et je les décongèle dans l'eau. J'utilise une taille plutôt grande mais pour cette recette c'est pas important. J'achète aussi des edamame congelés. On en trouve déjà décortiqué comme cela. Soupes aux apéritifs sont comme ça mais pour cette recette c'est mieux décortiqué. Pour l'assaisonnement, un ail, un oeuf, une demi cuillère café de sucre, 4 cuillères à soupe de fécule de pomme de terre ou maïzena, une cuillère à soupe de niokman sauce de poisson et du poivre. Je commence par écraser des edamame. Ce n'est pas la peine d'écraser complètement, c'est concasser, on peut dire. Encore un peu. Et je mets dedans. Je ne lave pas, maintenant je vais écraser des crevettes. Et j'absorbe un peu d'eau. Je le mets dedans. Voilà. Maintenant, cette fois, il faut bien écraser. C'est pas mal. Vous voyez, c'est comme ça, la consistance est vraiment très écrasée. Et je vais le mettre dans un bol. Maintenant, on mélange. Ensuite, je mets du edamame. J'écrase l'ail. Je prends d'autres oignons. Au dos de couteau. Une demi-cuillère café de sucre. 4 cuillères soupe de fécule de pomme de terre. Une cuillère soupe de nyokmam, sauce de poisson. Un peu de poivre. D'abord, je mélange. Après, je mettrai l'œuf. Quand à peu près il n'y a pas de fécule, je mets de l'œuf. Je casse à côté. La consistance est assez... C'est pas fluide, mais on ne peut pas faire de boulettes à la main. C'est normal. Parce qu'on va griller en mettant avec des cuillères. La pâte est prête. Je chauffe la poêle. La poêle est chaude. Je mets de l'huile. Je mets l'équivalent de 2 cuillères soupe. Et je prends comme ça. Un de l'équivalent de 2 cuillères. C'est trop. C'est bon. Voilà. Je vois que certaines boules sont déjà blanches autour, donc je tourne. Maintenant, je baisse un petit peu de gaz et puis je vais couvrir. Je laisse comme ça à peu près une minute. C'est bien. C'est fini. Je vais couper le gaz. Je vais présenter. Même si c'est refroidi, c'est aussi bon. Voilà. Et Vito et Damame no Tsukune est fini. Un petit alpératif qu'on peut manger avec la main. Bon appétit. Je vais en goûter un. C'est bien assaisonné. On n'a pas besoin de la sauce. On peut manger comme ça. Et même si c'est refroidi, c'est très bon. Bon appétit. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.